Déjà, il faut noter que depuis mon enfance, j'ai toujours été amoureuse du fruit ananas, c'est mon préféré et j'aime son côté doux et sucré naturellement. Donc il m'arrive souvent de voyager sur la route Kotonoumboïkon et je remarquais souvent l'ananas au niveau de cette plaque vraiment jetée par terre et qui pourrissait. Donc je me suis dit tiens pourquoi ne pas apporter une plus-value à cela et vu son côté sucré qui va permettre de servir des tu-colorant pour des côtels de fruits sans avoir à ajouter du sucre ou autre additif pour avoir le goût sucré. Donc d'où m'est venue l'idée de transformer l'ananas pour en faire des jouets côtels. Les défis ont été nombreux. Déjà, il y a la non-disponibilité et la cherté des intrants, surtout en ce qui concerne l'emballage. Il n'y a pas d'emballage disponible au Bénin, donc on est obligé d'utiliser des bouteilles recyclées. Sinon, au tout début, notre ambition c'était de faire dans des bouteilles neuves. C'est par quoi on a commencé d'ailleurs, mais faute de disponibilité de ces bouteilles neuves, on était obligé de se convertir vers les bouteilles recyclées. Et ces bouteilles recyclées ne sont pas également tout le temps disponibles et elles sont de plus en plus chères. Il y a aussi les capsules, les cartons, les sachets, bref, tout ce qui est intrant. Il y a aussi le gaz qui a pris du coup. Donc voilà un peu les défis. Et en dehors de ces défis-là, il y a également la main-d'oeuvre qui n'est pas aussi disponible, une main-d'oeuvre de qualité qui n'est pas aussi tout le temps disponible. En matière de décollement des produits, il y a aussi la concurrence qui est déjà présente sur le marché. Il y a la concurrence qui est présente sur le marché, donc le marché local, le marché extérieur aussi. Il y a les barrières entre les pays en termes de, comment dire, le convoyage des produits du Béné, par exemple, vers la sous-région. Donc il y a les moyens de transport inexistants ou qui sont parfois rares. Donc il y a eu ces défis-là auxquels nous avons pu faire face. Notre marché d'écollement actuel, c'est le plan national, le marché local, le Béné, et le Sénégal, à Dakar. Le projet Païnes, on l'a découvert en juin 2019 lors d'un salon de l'agriculture, le salon Agrico Focus de TechnoServe, si je ne me trompe pas. Donc c'est là qu'on a eu l'existence de Païnes, de ses attributs, de ce que Païnes fait et donc on a saisi l'opportunité de pouvoir nous y accrocher depuis. Depuis qu'on a connu Païnes en 2009, nous avons été d'abord à la FIDAC 2019, ensuite à la FIARA 2021, et ensuite encore à la FIDAC 2021. Donc avec Païnes, on a pu aller surtout au Sénégal et c'est grâce à cela qu'on a pu avoir de partenaires au Sénégal. Aujourd'hui, nous exportons nos produits au Sénégal. Les différents types d'appuys sont beaucoup plus du côté de la commercialisation, beaucoup plus du côté de la commercialisation. Nous avons reçu des appuis que ce soit sur le plan local. Récemment d'ailleurs, nous avons reçu des appuis sur le plan local en thème de la commercialisation et pénétration du marché. Et cela a d'ailleurs permis à ce que nous puissions doubler, pour ne même pas décrypler notre chiffre d'affaires, grâce à cet accompagnement que nous avons reçu de Païnes courant le dernier trimestre de l'année 2022. Et ça nous a permis aujourd'hui d'être présents sur le marché local et aussi également à l'extérieur, à Dakar. Grâce à Païnes, nous sommes présents à Dakar désormais et nous exportons vers là-bas. Donc l'appui de Païnes, de point de vue détail, je peux dire, c'est beaucoup plus du côté commercialisation. Cela nous a permis de vendre plus nos produits et de faire, je vais dire, d'accroître nos chiffres d'affaires jusqu'à deux fois, minimum. Deux fois, minimum. Voilà. Les deux prochaines années, nous envisageons d'être présents, couvrir davantage le marché local, être présents partout où le besoin de nos juifs fera son tissu, le marché local. Et dans les cinq ans, être présents partout dans la sous-région et pourquoi pas aussi en Europe. C'est ce que Païnes sait faire le mieux, c'est accompagner du côté commercialisation. Donc ce que je pense qu'il pourrait mieux faire, c'est toujours aller dans ce sens, nous accompagner pour la participation au salon, aux foires, les foires commerciales dans la sous-région, dans les différents sous-régions, les pays tels que le Sénégal, le Niger, le Burkina, et continuer dans ce sens pour permettre à ce que les acteurs de l'ananas, de la transformation de l'ananas, puissent avoir plus de visibilité et plus de partenaires et pas à recrocher, plus de croissance au niveau de leur chiffre d'affaires. C'est que Païnes, c'est un projet, donc il n'est pas éternel, ça a une durée de vie. Et donc, après Païnes, nous prenons déjà les dispositions, les précautions possibles pour que, même après le projet Païnes, qu'on puisse toujours continuer par exporter dans la sous-région, qu'on puisse toujours continuer la commercialisation sur tous les points de vente où Païnes nous aurait accompagnés, pour que l'accompagnement de Païnes puisse avoir, quand même, un impact positif et durable. 7. Nous avons 7, dont 4 femmes et 3 ans. Donc, nous avons plusieurs saveurs dans notre gamme Golden Juice, 15 au total. Et parmi les 15, nous en avons 8, qui sont à base de l'ananas. Ici, nous avons le pur chui d'ananas. Là, nous avons le cocktail ananas orange chinchem. Là, c'est le cocktail ananas pastèque. Là, c'est le cocktail ananas baoba. Ici, c'est le cocktail ananas papaye. Ici, ananas aux fleurs d'hibiscus. Et enfin, le cocktail des tosses. Là, vous avez 7. Le huitième cocktail, c'est le cocktail à base de mangue qui n'est disponible qu'en saison de mangue entre avril et juillet. Donc là, le cocktail des tosses, il est le produit phare de la gamme. Il est composé du pur chui d'ananas. Voici. C'est un produit du petit cola à roue, du clou de girofle, de l'ail, du gingembre, du cucuma, de la cannelle. C'est un produit vraiment thérapeutique et qui a pour rôle de dégraisser le ventre, éliminer toutes les mauvaises graisses de l'organisme et de lutter efficacement contre la constipation. Donc, beaucoup de clients le prennent pour faire un cure des tosses pour pouvoir diminuer le ventre parce que vous savez qu'il y a ce problème de plus en plus dans la société et c'est de plus en plus récurrent. Donc, quand les gens le prennent, ils ont la satisfaction, ils en recommandent à leurs amis ou à leur famille. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, de fil en aigu, il est devenu le produit phare de la gamme parce qu'il n'est pas quand même la toute première serveur que nous avons faite. Non, les tout premiers serveurs faites, c'est le plus jus d'ananas et le côté ananas orange de gingembre. On a commencé par deux en 2019 et aujourd'hui, nous en sommes à 15. Voilà. Moi, j'ai expérimenté le jus d'étos. J'aime tous les jus de Golden Dyer parce que c'est diététique. Mais particulièrement le jus d'étos, je l'ai expérimenté très récemment. On est en janvier. Oui, on est en janvier. C'est en décembre. C'est en décembre. Au moment où je me lave, après juste la douche, je commence à sentir des picotements sur la peau. Et j'ai demandé conseil, on m'a dit c'est soit l'hygiène ou soit c'est le sang, au niveau du sang. Au niveau de l'hygiène, je ne me reproche rien. Alors j'ai décidé de prendre le jus d'étos. J'en ai importé l'infusion d'étos, mais j'ai préféré ceci. Et quand j'ai commencé à utiliser juste à un pack, j'ai eu de satisfaction. Les picotements n'ont pas cessé, mais ils ont diminué. Et là, j'ai décidé de prendre 10 packs et je lui ai demandé conseil. Elle m'a dit de faire un matin, un midi, un soir. J'ai fait ça pendant une semaine et ça cessé complètement. Actuellement, je prends un par jour. Et c'est bon. Mais ça m'a sorti des rejets, ça m'a sorti des boutons. Ce que je traîne, c'est dans mon visage. Ça a sorti beaucoup de boutons. Et les boutons aussi disparaissent à l'heure grise, sans que je ne le chèque. Qu'est-ce que j'ai fait ? 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 갈afé vous êtes... ... Mais en fait, le dernier couv Smithsonian à presque.